Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Podcast GloryDev, entreprise dans le numérique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Christophe Fischer, consultant en digital, qui va nous parler de WordPress. Bonjour Christophe, pourriez-vous nous parler de votre domaine ? Bonjour Laurent, c'est avec plaisir de pouvoir échanger sur WordPress et mon domaine. Avant, j'étais chez Decathlon en tant que vendeur, puis dans le digital, j'ai accompagné la transformation digitale de l'entreprise, et puis après j'ai souhaité accélérer sur ce type de développement, et donc j'ai quitté l'entreprise pour passer sur des startups à l'incubateur de Perpignan, sur une entreprise qui est EasyCamp, et puis une autre à laquelle maintenant je suis associé en tant que digital consultant sur BenchCamping. Mes compétences sont plutôt sur du WordPress, accompagnement, formation, et voilà, j'ai à cœur d'échanger avec toi sur Benchpress. Christophe, quelles sont les grandes étapes pour préparer un site, avant même sa construction ? Très bonne question. D'abord, il faut connaître son projet, donc savoir où on veut aller, c'est essentiel. Donc, quelle est notre cible ? Quels sont les personnages ? En gros, quelle sera notre clientèle ? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Les objectifs, le budget qu'on souhaite accorder à notre développement sur l'activité, quel temps aussi on veut consacrer, parce qu'on est tous multi-activités, donc c'est vrai que ce n'est pas évident de sélectionner aussi le temps. Donc tout ça, ça va impacter sur le choix du CMS, donc WordPress ou non, et ça va aussi impacter, est-ce qu'on est capable de le réaliser seul, et si on n'est pas capable de le réaliser seul, avec qui on peut travailler, et combien de temps ça va durer, et quel coût. Donc, les sept points essentiels, c'est faire le point sur son projet, établir un cahier des charges, choisir son nom de domaine et l'hébergement, ça paraît simple, mais un nom d'entreprise, c'est extrêmement compliqué, ça a beaucoup d'impact pour la suite. La conception graphique, quelle couleur on souhaite, comment on veut que son site, est-ce que son site doit être à l'image ou pas, de son entreprise ou de sa personne, donc il faut faire des choix là-dessus. Le développement, donc les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme fonctionnalités, réseaux sociaux, publications spécifiques, des animations, donc c'est pareil, ça, il faut choisir. Le référencement, avoir une stratégie de référencement, donc quels sont les mots-clés qu'on va utiliser pour son entreprise, donc quel est le cœur de cible, et puis après, l'essentiel, c'est de conserver son site, de manière son site dynamique, et donc forcément avoir de la formation et de l'étudier sur son site. Voilà, selon les grandes étapes, avant même la réalisation du site. Coucou Christophe, quels sont les meilleurs hébergeurs ? Très bonne question. Déjà, il faut qu'on sélectionne quel type d'hébergement on souhaite. Donc il y a trois types d'hébergement, c'est le mutualisé, donc il est partagé avec d'autres, donc ça a des avantages économiques, ça a des inconvénients, c'est-à-dire que vous aurez sûrement un site qui sera un peu plus lent, et un support réduit, c'est-à-dire que vous aurez une assistance, une aide en ligne, qui sera souvent limitée, avec un temps de réponse beaucoup trop long, à mon sens. Le deuxième type d'hébergement, c'est l'hébergement dédié, c'est-à-dire que vous avez un serveur entier, qui est dédié à votre site, donc c'est plus cher, ça demande aussi des connaissances techniques approfondies, en PHP, en langage, et ça c'est vraiment pour réserver aux experts WordPress et création de site. Après, la solution la plus simple à mon sens, si on est sur du WordPress, c'est un hébergement managé, ou infogéré, ce qu'on appelle, donc c'est la solution idéale, on peut choisir ses options, des installations semi-automatiques, automatiques, toute la partie BAC, donc toute la partie technique, elle n'est pas visible, et vous, vous avez accès directement à votre site internet. Donc vous gagnez énormément de temps, c'est assez économique, et c'est très pratique pour créer un site facilement. Alors des exemples d'hébergeurs, on a O2Switch, One&One, Godaddy, Gandhi, OVH, tout ça, c'est des liens que vous retrouverez aussi sur le site de Laurent, donc je n'ai pas de préférence, si on peut prendre français, c'est encore mieux. Après, à vous de voir aussi en fonction de votre budget, et de vos attentes. Du coup Christophe, tu as des conseils à donner à nos auditeurs quand on choisit un nom de domaine, que doit-on faire ? Alors, ce qui est important, c'est dans le nom de domaine, il faut que ça corresponde à l'entreprise. Donc, ce qui est essentiel, c'est qu'en peu de caractère, on ait tout de suite l'identité de l'entreprise. Donc, le plus dur, c'est de choisir un nom de domaine qui n'existe pas, parce que maintenant, il y a des millions de noms de domaine, donc pour ça, il y a des outils qui vont vous permettre, si vous avez trouvé votre nom, de vérifier que votre nom de domaine est bien disponible. Ça, c'est une des étapes qui est importante, c'est parce que passer des heures sur un nom de domaine qui existe déjà, mais vous êtes obligés de recommencer tout le travail. Donc, vérifiez que votre nom de domaine soit disponible. Quand vous avez un nom de domaine qui est disponible, vérifiez après des points essentiels. Pas de tirets, pas de chiffres, attention aux accents, il faut que ça soit pas trop long. Il faut que le nom de domaine aussi influence la perception que les clients auront et les prospects de votre entreprise. Donc, il faut se poser la question du contenu qu'on va mettre en place sur le site en lien avec le nom de domaine. Est-ce qu'on va avoir un blog ? Est-ce que ça sera une boutique en ligne ? Est-ce que ça sera que pour des médias ? Est-ce que ça sera une page uniquement dédiée à votre entreprise ? Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités. Il faut vraiment que ça corresponde au nom de votre entreprise. Donc, ça, c'est une stratégie de communication. C'est vraiment... C'est un impact énorme. Donc, il y a des outils. Il y a énormément d'outils. Vous les aurez en lien également pour vous accompagner là-dessus. Donc, il faut que ça ait du sens. Ce qui est important, c'est que ça ait du sens pour vous. Il faut être fier de son nom de domaine et il faut que ça vous parle. Si ça parle à vous, ça parlera forcément à vos clients parce que ça sera en adéquation. Donc, privilégiez la simplicité plutôt que d'essayer de tout mettre sur votre entreprise. dans votre domaine. Christophe, y a-t-il une bonne méthode pour construire un site sur WordPress ? Alors, il n'y a pas de recette magique. Par contre, il y a quand même des impératifs. Donc, ce qui est assez facile sur WordPress, déjà, c'est gratuit. Il faut le rappeler à tous. Donc, si vous tombez sur une version non gratuite de WordPress, c'est un mauvais chemin. Donc, c'est important de le rappeler parce que ça existe encore. Donc, vous allez sur sur WordPress directement, vous le téléchargez. Donc, il y a deux méthodes. La méthode manuelle, c'est plutôt réservé aux experts et la méthode où tout est inclus via votre hébergeur. Si on prend, par exemple, One&One, il y a Manage One&One qui vous fera automatiquement l'installation de WordPress et une fois que vous aurez votre site WordPress, on viendra sur ce sujet, sur les extensions et les étapes à suivre. Si vous êtes en mode manuel, juste je rappelle, vous téléchargez WordPress. WordPress, il faut créer une base de données. Une fois que la base a les données, il faut que ça communique. Donc, il faut envoyer WordPress sur un serveur. Et une fois que c'est fait, il faut initialiser WordPress avec un script d'installation. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie expert. Moi, je vous conseille la partie facile pour gagner du temps. Donc, une fois que WordPress, il est paramétré, vous pouvez accéder à votre site. Par exemple, on fait votre-site.com slash wp-admin. Là, ça va vous ouvrir votre portail WordPress. Une fois qu'il est ouvert, il faut régler plusieurs paramètres. Donc, il y a par exemple les permanents. Donc, c'est savoir sous quelle forme votre adresse va apparaître, vos catégories, vos titres, vos pages. Il faut paramétrer le menu principal. Donc, forcément, en haut, vous allez devoir choisir quel sera votre menu, comment il va apparaître. Donc, c'est souvent home, contact, accueil, etc. Gérer les widgets. Alors, les widgets, c'est des petites options qui apparaissent sur votre site à divers endroits. Par exemple, une barre latérale sur un site, c'est un widget. Les réseaux sociaux, c'est aussi un widget. Donc, ça, c'est des options que vous allez rajouter en fonction de vos souhaits. Si c'est un site de e-commerce, si c'est un site de blog, si ce n'est pas les mêmes widgets. Et puis, surtout, il faut choisir un thème. Donc, là, c'est une partie assez importante. Donc, il y a beaucoup de possibilités. On vous enverra les liens aussi là-dessus. Mais on peut citer Thème Forest, WordPress aussi fait beaucoup. Elementor propose des thèmes, Envato. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre thème, une fois que vous avez l'image générale de votre site, il faut le construire. Et là, je vous conseille vraiment de prendre un constructeur de pages. Donc, la référence est Elementor. Donc là, c'est gratuit. Vous avez accès à énormément de fonctionnalités pour venir rajouter facilement du contenu, des images, des liens, des vidéos à votre site. Alors, une fois que vous avez ça, vous avez la structure globale, vous pouvez construire votre site. Il faut rajouter des extensions qui sont essentielles dans WordPress pour que votre site fonctionne. Donc, il y a des extensions de sécurité, il y a des extensions aussi pour faire des formulaires. Si vous voulez avoir une page contact, il faut bien avoir un formulaire pour récupérer les données. Il faut des extensions aussi pour le RGPD, donc tout ce qui est normes européennes de protection des données. Des extensions aussi pour sauvegarder votre site, pour le référencement. donc il y a énormément d'extensions. Ça, c'est pareil, vous les aurez. Donc, une fois que vous avez l'ensemble de ces paramètres-là, vous êtes en train de construire votre site WordPress et on va voir par la suite ce qui va vous arriver. Alors, Christophe, il y a une idée qui consiste à dire qu'il ne faut mieux pas mettre à jour son site des fois, car entre les extensions, les plugins, ça peut créer des conflits et donc, par conséquent, créer des problèmes éventuels. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui nous écoutent aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut vraiment mettre son site à jour ? Veiller à ce que son site soit quand même à jour ou on évite de le mettre à jour ? Voilà. Très bonne question. Alors, depuis la dernière version de WordPress, c'est la 5.5.1, WordPress propose des mises à jour automatiques. Donc, vous pouvez les activer dans le menu des extensions. Donc, c'est vous qui décidez si c'est une mise à jour qui sera automatique ou non. Alors, cette question est intéressante parce qu'elle vient sur la racine même du CMS de WordPress. Il faut savoir que WordPress, c'est quand même au niveau sécurité quelque chose qui est assez facile à attaquer comme d'ailleurs beaucoup de CMS. Et il faut avoir des extensions qui nous protègent déjà de ça. Avant même de parler des mises à jour, il faut au moins des extensions qui viennent modifier par exemple le mot de passe de votre site WordPress, qui viennent bloquer les spams, et d'autres attaques sur le site. Donc, déjà, priorisons sur les extensions qui vont protéger votre site. Après, il va y avoir des conflits entre certaines extensions. Il va y avoir des mises à jour de certaines extensions qui vont effectivement bloquer votre site ou même avoir des problèmes d'affichage du contenu qui se supprime. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de vérifier si la mise à jour de l'extension elle est fonctionnelle ou pas. Alors, comment faire ? Vous allez sur le site WordPress et vous avez une partie qui décrit la stabilité de l'extension. Je prends un exemple, Elementor. Je vais sur le site WordPress avec l'extension Elementor et ça nous indique si elle est stable ou pas. Donc, en gros, est-ce qu'on peut l'installer ? Oui ou non ? Il vaut mieux attendre avant de faire les mises à jour parce que vous allez vous retrouver souvent avec un site on va dire instable. Donc, attendez, il n'y a pas d'urgence sur les mises à jour des extensions comme Elementor, comme des extensions sur votre référencement. Par contre, priorisez sur la mise à jour de vos extensions de sécurité. Ça, c'est essentiel. Donc, je vous conseille avant chaque mise à jour faites une sauvegarde de votre site. Donc, il y a une extension qui s'appelle All-in-One Migration qui est très bien faite. C'est gratuit. Donc, vous sauvegardez. Après, vous faites votre mise à jour. Si la mise à jour, elle pose problème de solution, soit vous désactivez toutes les extensions et vous les réactivez une par une. C'est assez long. Ce que je vous conseille, c'est de vérifier sur votre site ce qui pose problème. Si c'est un problème d'affichage, généralement, c'est votre constructeur. Si c'est une erreur 400, 300, ce type d'erreur-là, ça va être d'autres problèmes qui vont venir. Donc, soyez vigilants. Vérifiez avant sur Internet aussi les stabilités des extensions. Ça vous permettra d'éviter de perdre beaucoup de temps sur la désactivation de toutes vos extensions, les thèmes et de repartir à chaque fois à zéro. Donc, on sauvegarde, on vérifie si les extensions sont viables ou pas. Si c'est bon, on est à jour et sinon, on patiente et ça nous fera gagner beaucoup de temps. voilà. Christophe, quelles sont les grandes étapes pour préparer un site avant même sa construction ? Très bonne question. D'abord, il faut connaître son projet. Donc, savoir où on veut aller, c'est essentiel. Donc, quelle est notre cible ? Quels sont les personnages ? En gros, quelle sera notre clientèle ? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Les objectifs, le budget qu'on se souhaite accorder à notre développement sur l'activité, quel temps aussi on veut consacrer parce qu'on est tous multi-activités. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de sélectionner aussi le temps. Donc, tout ça, ça va impacter sur le choix du CMS, donc WordPress ou non. Et ça va aussi impacter est-ce qu'on est capable de le réaliser seul et si on n'est pas capable de le réaliser seul, avec qui on peut travailler et combien de temps ça va durer et quel coût. Donc, c'est les sept points essentiels, c'est faire le point sur son projet, établir un cahier des charges, choisir son nom de domaine et l'hébergement. Ça paraît simple, mais un nom d'entreprise, c'est extrêmement compliqué. Ça a beaucoup d'impact pour la suite. La conception graphique, quelle couleur on souhaite, comment on veut que son site, est-ce que son site doit être à l'image ou pas de son entreprise ou de sa personne. Donc, il faut faire des choix là-dessus. Le développement, donc, les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme fonctionnalités, réseaux sociaux, publications spécifiques, des animations, donc c'est pareil, ça, il faut choisir. Le référencement, avoir une stratégie de référencement, donc quels sont les mots-clés qu'on va utiliser pour son entreprise, donc quel est le cœur de cible et puis après, l'essentiel, c'est de conserver son site, de maintenir son site dynamique et donc forcément avoir de la formation et de l'étudier sur son site. Voilà, selon les grandes étapes avant même la réalisation du site. Coucou Christophe, quels sont les meilleurs hébergeurs ? Très bonne question. Déjà, il faut qu'on sélectionne quel type d'hébergement on souhaite. Donc, il y a trois types d'hébergement, c'est le mutualisé, donc il est partagé avec d'autres. Donc, ça a des avantages économiques, ça a des inconvénients, c'est-à-dire que vous aurez sûrement un site qui sera un peu plus lent et un support réduit, c'est-à-dire que vous aurez une assistance, une aide en ligne qui sera souvent limitée avec un temps de réponse beaucoup trop long à mon sens. Le deuxième type d'hébergement, c'est l'hébergement dédié, c'est-à-dire que vous avez un serveur entier qui est dédié à votre site, donc c'est plus cher, ça demande aussi des connaissances techniques approfondies en PHP, en langage et ça, c'est vraiment pour réserver aux experts WordPress et création de site. Après, la solution la plus simple à mon sens, si on est sur du WordPress, c'est un hébergement managé ou infogéré, ce qu'on appelle, donc c'est la solution idéale. On peut choisir ses options, des installations semi-automatiques, automatique, en toute la partie back, donc toute la partie technique, elle n'est pas visible et vous, vous avez accès directement à votre site internet. Donc, vous gagnez énormément de temps, c'est assez économique et c'est très pratique pour créer un site facilement. Alors, des exemples d'hébergeurs, on a O2Switch, One&One, Godaddy, Gandhi, OVH, tout ça, c'est des liens que vous retrouverez aussi sur le site de Laurent. Donc, je n'ai pas de préférence. Si on peut prendre français, c'est encore mieux. Après, à vous de voir aussi en fonction de votre budget et de vos attentes. Alors, Christophe, je suis persuadé que nos auditeurs se posent certaines questions concernant les extensions et les thèmes. Comment les choisit-on de manière efficace ? Alors, déjà, on va sur le site WordPress et quand vous allez sur votre site WordPress, vous allez voir qu'il y a des extensions qui apparaissent avec, premièrement, la fraîcheur de l'extension, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle a été mise à jour et combien d'avis elle a et si les avis sont positifs ou pas. Une extension qui est mise à jour toutes les semaines, vous pouvez être sûr qu'il y a une équipe qui travaille régulièrement dessus et donc qu'elle est stable. Une extension, à l'inverse, qui n'est pas mise à jour depuis six mois, vous pouvez passer à mon avis elle n'est pas viable. Donc, ça c'est le premier point, la fraîcheur de l'extension. Après, je vais vous citer 20 extensions indispensables pour votre site WordPress. Donc, Yoast SEO, c'est pour le référencement. C'est l'un des plus populaires et les plus simples. Si vous avez un site de commerce en ligne, c'est le mot commerce, vous pouvez y aller, c'est extrêmement simple d'utilisation. Si vous voulez des images, donc ça c'est très important, il faut que vos images soient au bon format, compressées, donc la taille la plus petite possible mais qu'elle soit bien lisible et claire sur votre site. Donc, il y a des extensions comme Imagify par exemple ou Smush Image qui sont tout à fait adaptées. Si vous avez une partie libre de commentaires, attention au spam, donc il y a Akismet Anti-Spam qui se charge de régler ce problème et qui fait l'administration si vous avez un blog très efficace. Une newsletter, parfait, vous avez MailPoet qui s'occupe de gérer ce type de contenu. Également, très connue, c'est Contact Formset. Donc, c'est pour personnaliser les formulaires de contact. C'est vraiment une extension très puissante. Dans le même style, vous avez Classique et Editor. Ça vous permet sur ce type d'extension d'avoir des postes faciles à mettre en avant. Là, on passe sur la partie sécurité avec WorldFence Security. Donc, essentiel d'avoir... C'est une des premières extensions installées, c'est la sécurité. Mettez ces extensions de sécurité. Et après, le constructeur de pages et les mentors. Vraiment, c'est un must-have. Vous pouvez avoir Divi également qui est très bien. Autre extension, ça va être Google. Alors, il y a deux extensions à avoir. C'est Google XML Sitemap. Donc, c'est pour que votre site, que les pages générées soient personnalisées et lisibles par Google. D'accord ? Donc, c'est vous créez un plan de votre site et Google, quand il va lire votre site, il va dire « Ah, très bien, ce site, il est référencé, il est structuré comme ça, je le comprends, je peux m'en occuper et vous allez gagner du positionnement très facilement. » Autre chose, c'est Google SitKit et vous verrez que cette extension est très puissante parce qu'elle vous permettra d'avoir accès à l'ensemble de vos performances sur le trafic de votre site et la vitesse de votre site. Donc, toutes ces extensions-là que je suis en train de vous citer, elles sont bien évidemment gratuites. D'accord ? Il y a des extensions qui sont payantes, des add-ons, mais là, on n'est que sur du gratuit pour démarrer, c'est très bien. Si vous voulez copier votre site pour pouvoir faire des essais, des modifications, il y a du duplicator, donc ça vous permettra de modifier votre site facilement. Après, sur le mot de passe, ça c'est pareil en termes de sécurité, il y a WPS iLogin qui est essentiel. Donc, ça va modifier l'adresse d'administrateur de votre page WordPress pour éviter que vous fassiez attaquer. L'extension que j'utilise beaucoup, c'est WP Rocket et ça, c'est vraiment pour accélérer le chargement de vos pages. C'est très, très bien. Après, il y a Budipress que Laurent utilise également. Ça, ça vous permet de communiquer et d'entretenir plus facilement avec votre communauté WordPress, comme un réseau social interne. et puis Jetpack. Jetpack, c'est la boîte à outils de votre site WordPress. Donc, elle fait un peu tout, elle vous protège, elle analyse les logiciels malveillants, elle nève les spams. Donc, toutes ces extensions-là, elles sont pour moi indispensables à WordPress. Attention à ne pas télécharger les extensions qui ont des doublons. Donc, ça, c'est à vérifier également parce que certaines extensions ont les mêmes fonctionnalités et finalement, ça va vous créer des problèmes sur votre site. Donc, Christophe, que peut-on faire pour gérer son site efficacement ? Alors, pour gérer efficacement, il y a un outil qui s'appelle Manage WordPress où vous avez directement accès à votre site WordPress et vous pouvez centraliser toutes les extensions, toutes les mises à jour si elles sont disponibles ou pas et c'est le tableau de bord général de votre site WordPress. Ça s'appelle Manage WordPress, c'est par Orion, c'est gratuit et c'est extrêmement efficace. Donc, ça, c'est pour la gestion globale de votre site. Après, gérer son site efficacement, ça veut dire que si vous allez sur votre site, il faut savoir pourquoi vous y retournez. Quel est votre objectif ? Donc, est-ce que c'est un objectif de mise à jour ? Est-ce que c'est un objectif de rafraîchir votre site par l'intégration de nouvelles fonctionnalités, des images ou des articles ? Il faut à chaque fois que vous allez sur votre site qu'il y ait un objectif clair, précis et mesurable. Comment était votre site avant et comment il sera après et pourquoi vous faites ça ? Donc ça, c'est dans l'efficacité et ça en fait partie aussi. On voit beaucoup de personnes qui passent beaucoup de temps sur leur site avec finalement à la fin un site qui n'a pas évolué du tout. Si vous allez dessus, c'est très bien mais pensez à vérifier vos extensions, analyser les performances de votre site sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Rajoutez des extensions aussi si vous voulez pour observer les utilisateurs de votre site, quels parcours ils ont sur le site, comment ils l'utilisent, quelles sont les zones chaudes ou froides. Renseignez-vous aussi sur est-ce que votre site correspond aux normes actuelles en termes de design, en termes de rapidité. Pareil, il y a des outils d'analyse. En efficacité, il faut que vous mettiez vos propres indicateurs de performance. Ça, c'est très important. Vous allez vous les définir. Il y en a des milliers à vous d'en choisir. L'idéal, c'est d'en choisir 10 au maximum et ça, c'est vos critères et c'est votre cadre. Je pense qu'avec tous ces conseils, vous avez un site qui sera géré efficace. Nous remercions d'avoir suivi notre chaîne podcast et nous reviendrons prochainement avec un autre sujet peu captivant. À la prochaine !